Et le basmala, elle n'est pas présente juste pour surat de tawbah. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appris, l'a enseigné et les sahabas nous l'ont transmis. Non pas comme certains disent, certains communs des gens, les djinns ils ont volé la basmala, ça s'est répandu dans certains pays arabes. Non, Allah Ta'ala il a préservé ce Qur'an, c'est la parole d'Allah. Les shayatins ils ne peuvent s'en approcher, ni même l'altérer, ni en faire quoi que ce soit. Ou bien comme d'autres disent, surat de tawbah, il n'y a pas de basmala parce que c'est surat de saïf, parce que dedans il y a le saïf, il y a l'épée, le combat fissabilillah, il y a le fait que c'est contre le mouchrikin. Non, au contraire, le combat fissabilillah, c'est là où on a plus le besoin de la baraka, c'est là où on a besoin de prendre la bénédiction et l'aide dans le nom d'Allah, de dire bismillahirrahmanirrahim. C'est une des adorations, on a le plus besoin de l'aide d'Allah, donc tout ceci est faux. La seule raison pourquoi il n'y a pas le basmala, c'est que c'est comme ça que ça a été révélé. Et c'est comme ça que le prophète Sarasem l'a récité. Et c'est comme ça qu'il l'a enseigné aux sahabas et c'est comme ça qu'ils nous l'ont transmis. Na'am.